BFM Business, intégral placement, le match des traders. Jean-Louis Pussac et Jérôme Vinerier, bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les deux. Jérôme, on rebondit mais modestement et puis surtout on sent qu'il n'y a pas de vraie conviction ce matin. Non, effectivement, c'est vrai qu'on est à la quatrième semaine de baisse consécutive, s'agissant du CAC 40, mais par rapport au plus haut de mars, on perd 7% seulement. Et on voit bien qu'un jour on baisse, le lendemain on se reprend, donc baisse sans réelle conviction. Il faut dire que les marchés actions américains tiennent bien, ont une reprise beaucoup plus marquée. Donc voilà pour le moment, dès qu'on revient sur des niveaux de support, c'était le cas sur le CAC 40 ce matin, qui a retracé 50% de tout le mouvement de reprise effectuée entre le plus bas de février et le plus haut de mars, eh bien on entame des mouvements de reprise. Donc pas de grande conviction, pas de réelle tendance. On est toujours en train de digérer en fait le choc baissier du début d'année, suivi de cette phase de reprise, mais on n'a pas vraiment d'éléments de driver qui nous permettent tout simplement de reprendre une véritable tendance. Donc c'est vrai que ce type de marché s'exploite davantage sur des signaux techniques, ou traiter les niveaux de support de résistance. C'est le cas actuellement. Au-dessus des 4 240 points, je pense qu'on peut revenir chercher les 4 300 points dans le courant de l'après-midi. — Voilà donc pour le sentiment développé par Jérôme Vinerier. Jean-Louis Cussac, du côté de Perceval, quelle est la façon dont vous dessinez votre stratégie depuis ce matin et pour les prochaines heures ? — Toujours vendeur. Ça ne change pas. Depuis qu'on a cassé 4 345, on reste sur un biais vendeur. Alors bon, c'est stupéfiant de voir un marché comme hier qui, lorsqu'on casse un plus bas sur un mois, n'accélère pas du tout, du tout, du tout. Il est resté vraiment toute la journée sur 4 240. Le niveau, c'était plutôt 4 250. Donc ça envoie toujours le même message. C'est l'hésitation à atteindre un sommet. C'est un état de marché que l'on peut qualifier d'exceptionnel. Il y a un marché qui est complètement déserté par les investisseurs, les acteurs, les gérants, on va dire. 640 millions ce matin, c'est vraiment modéré. C'est très faible pour un milieu de semaine. Alors est-ce que les investisseurs attendent la saison des résultats du premier trimestre 2016 aux États-Unis ? C'est possible. Ça va commencer officiellement le 11 avril. Alors c'est vrai que tout le monde craint un ralentissement de la croissance. Voilà. On reste toujours avec les mêmes craintes. Moi, ce matin, j'ai essayé de vendre vers 4 288. On n'est pas allé chercher ce niveau de marché. Donc voilà. Je vais peut-être vendre sur des signaux techniques comme l'a dit Jérôme. En fait, quand on a un marché comme ça qui est hyper hésitant, c'est vrai qu'à un moment donné, les niveaux ne sont pas forcément atteints parce que c'est mou. Et on va peut-être déclencher des signaux techniques. On va essayer d'avoir le market timing. Mais c'est là également pas évident. L'hypothèse que j'ai faite, attention, hier, où j'ai eu quand même pas mal de retours sur l'effondrement éventuel de la marché, c'est vrai qu'il n'y a pas le timing, il n'y a pas le catalyseur. Attention, je n'ai pas dit que ça allait se faire demain. Les probabilités restent modestes. Mais attention, on est en train tout doucement de mettre en place le scénario, les conditions nécessaires. Merci beaucoup pour votre regard. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval, Finance Conseil, et à vos côtés. Aujourd'hui, Jérôme Vinerier.